Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Kerbal Facile. Aujourd'hui il pleut et il fait froid alors on va rester au chaud dans le hangar à fusée et voir ensemble une série de bons tuyaux pour construire des fusées efficaces, quelles pièces utiliser ou lesquelles ne surtout pas utiliser et pourquoi. Concevoir une fusée c'est toujours plus facile si vous avez un objectif précis. Pour répondre à toutes sortes de questions comme combien de d'airman allez-vous sacrifier sans le moindre remords ? 1, 2, 3 ou plus ? Ou pourquoi ne pas faire une sonde automatique sans pilote avec McJab ? Quel type de contrôle ? Manuel, assisté ou automatique ? Honnêtement je prends toujours soit un ASAS, soit McJab, soit les deux parce que passer son temps devant l'écran et essayer de maintenir le cap ça devient vite, usant et passer les premières 3 minutes on perd beaucoup de fun. Pour faire simple, le principe de la construction de fusée c'est compter combien de DeltaV vous avez besoin en tout, par exemple pour aller se poser sur Duna et revenir, ou installer une base habitable sur l'Ace ou encore amener X tonnes de matériel en orbite stable. C'est ce qui vous dit combien de carburant il vous faut dans chaque étage pour soulever l'étape du dessus et de laquelle moteur et combien d'entre eux il vous faut. Une fois que c'est fait vous ajoutez ce qu'il faut pour stabiliser l'ensemble et ça roule tout seul. Mais bon, à moins d'avoir un objectif précis en tête, j'ai remarqué que de manière générale, pour faire quoi que ce soit sans trop de difficultés, comme aller sur la Lune, aller sur une autre planète, faire des allers-retours jusqu'aux stations spatiales, etc., il faut avoir à peu près 9000 mètres par seconde de DeltaV. Un assez bon chiffre, une valeur sûre disons, de toujours construire des fusées qui ont à peu près 9000 mètres par seconde de DeltaV. En plus, c'est facile à répartir en trois étages de 3000 mètres par seconde chacun. Avec le premier étage vous arrivez dans l'espace ou presque, avec le second vous faites votre orbite et il vous reste assez de carburant pour atteindre n'importe quelle planète, ou quasiment vous poser sur la Mune ou sur Minmus. Et enfin, avec le dernier étage, vous pouvez atterrir sur la planète en question ou revenir de la Lune sur carbine à l'aise. Donc, mettons ça dans notre schéma de base, ce sera 3000, 3000 et 3000. Je vous ai pardonné la maths. En gros, il faut prendre la masse finale de votre véhicule, le morceau ultime qui fera le dernier atterrissage, et vous multipliez par 2 pour avoir la masse de carburant qu'il vous faut. Par ailleurs, vous rajoutez la moitié et environ de cette masse en moteur et en découpleur, en visant au plus juste, et ça devrait à peu près faire un DeltaV de 3000 mètres par seconde pour votre étage. Et vous faites ça trois fois de suite, en prenant comme masse de référence pour l'étage suivant la masse totale de l'étage précédent. On va faire ça ensemble. Par exemple, j'ai ici un module de 2 tonnes. Il va me falloir 4 tonnes de carburant, donc deux grands réservoirs d'un mètre, des FL400, et un moteur LV909, le tout relié par un découpleur basique, en guise de premier étage. Total, 5 tonnes, plus les deux du module, ça fait 7 tonnes à retenir pour l'étage suivant. 2 x 7, qui égale 14 tonnes de carburant. J'arrondis à 16 pour que ça fasse pile un grand réservoir de 2 mètres, plus un gros découpleur et 3 aérospikes comme moteur. Et oui, alors une note, pour placer les aérospikes qui sont un petit peu buggés, il y a une astuce toute simple, c'est d'utiliser le mode debug. Alors, il faut faire CTRL, ALT, SHIFT, D, ça affiche cette fenêtre. Et là-dessus, vous avez toutes sortes de triches, mais surtout, vous avez ceci qui permet d'autoriser le placement des pièces n'importe comment. Et donc aussi, de forcer le placement des aérospikes, même sur les pièces sur lesquelles ils n'aiment pas s'accrocher. Total, 22 tonnes, plus les 7 du modulé du premier étage, ça fait 29 tonnes, comme référence pour le niveau suivant. Et donc, pour mon ultime étage, celui qui va m'arracher du sol, il me faut 2 fois 29, donc plutôt 2 fois 30, 60, j'arrondis à 64 tonnes de carburant pour faire pile 4 grands réservoirs de 2 mètres, et je rajouterai une dizaine de tonnes de moteurs et de découpleurs, disons 2 mainsail. Merci. Voilà, ma fusée est complète, et elle a un ΔV total de 3206, plus 3094, plus 2695, égale 8995 mètres par seconde. J'aurais voulu faire exprès que je n'aurais pas fait mieux, on est exactement dans la cible de 9000 mètres par seconde. Donc, comme vous voyez, la technique du double de carburant plus la moitié en moteur, multipliée par 3 étages, ça marche plutôt pas mal. Essayez de votre côté avec un module différent, normalement vous devriez à chaque fois avoir une fusée capable de faire à peu près tout ce que vous voulez. Enfin, n'oubliez pas aussi d'avoir assez de poussées sur votre dernier étage pour décoller. Idéalement, il vous faut une poussée de 21 fois la masse totale de votre fusée. Par exemple, ici ma fusée fait 113 tonnes, il faut donc que je vise 21 fois 113, égale 2373 newtons, c'est l'unité de poussée. Avec 2 mainsail, j'ai 3000 newtons, ce qui est beaucoup plus que suffisant. Quel moteur choisir ? C'est la question la plus cruciale, parce qu'elle va déterminer tout le reste. Vous pouvez bien sûr réaliser la même mission avec des moteurs très différents, mais ça en changera complètement le déroulement. Comme je l'explique dans ma première vidéo, les moteurs n'ont jamais qu'une ou deux de leurs trois caractéristiques désirables. Ils sont légers, ils ont beaucoup de poussées, ou bien ils sont économes en carburant, mais jamais les trois à la fois. En plus de ça, ils n'ont pas tous la capacité à manœuvrer, c'est-à-dire le thrust vectoring. Mais ça, c'est un aspect déjà plus secondaire, puisqu'on peut tout aussi bien manœuvrer avec des SAS, du RCS ou des ailerons, on y reviendra. Il y a de bons et de mauvais moteurs. Par exemple, le moteur nucléaire LVN est l'un des meilleurs du jeu parce qu'il consomme ridiculement peu de carburant, même s'il est plutôt lourd et faible, ce qui le rend inutilisable au décollage. Un autre excellent moteur, le meilleur de tout le jeu, en fait, c'est l'Aerospike. Il consomme le moins de tous les moteurs dans l'atmosphère. Il pousse plus fort que les autres moteurs de sa taille, et en plus, il se paye le luxe de peser moins qu'eux. Tout juste une tonne. Son seul défaut, et c'est assez minime, c'est qu'on ne peut rien n'y accrocher. Et à côté de ça, vous avez de mauvais moteurs, comme le Poodle ou le Mark 55. Lourds, peu économes, surtout dans l'atmosphère, ils produisent peu de poussées pour leur poids relativement aux autres moteurs. Oubliez-les, à moins d'avoir une vraie bonne raison de vous en servir. Parfois, quand votre fusée arrive à court de carburant sur la fin de la mission, c'est très frustrant, mais vous pouvez être tenté de rajouter un peu de carburant, histoire de réessayer. Mais c'est une mauvaise intuition qui risque d'empirer le résultat. Au contraire, essayez plutôt d'abord d'alléger votre fusée, si possible au sommet. Vous n'avez peut-être pas besoin d'autant de parachutes ou de trains d'atterrissage, puisqu'on peut très bien se poser sur les réacteurs ou sur les réservoirs. Et si vous devez absolument ajouter au lieu d'enlever les pièces, faites-le de préférence sur le bas de votre fusée plutôt que sur le sommet. Par exemple, cette fusée n'est pas capable d'arriver jusqu'en orbite. Par contre, si vous retirez juste cette partie-là, elle en devient tout à fait capable, voire même plus encore. Utilisez le RCS ou pas ? Le RCS est un système de manœuvre à base de jets de gaz orienté dans toutes les directions. Il permet de pivoter plus vivement, mais surtout de faire de petites accélérations brèves dans toutes les directions, sans avoir à tourner dans tous les sens. Mais il utilise un type de carburant spécifique dont il est souvent très gourmand. Donc je ne conseille son utilisation que dans les situations d'arrimage en vol. Pour tout le reste, les autres systèmes de manœuvre, SAS et ailerons, sont tout à fait suffisants. En gros, si vous avez des problèmes de stabilité au décollage, ajoutez plutôt deux ou trois paires d'ailerons, et c'est tout ce qu'il y a à retenir. Les barres de renfort ou struts, pour ou contre ? Pour et particulièrement pour renforcer les attaches largables, c'est-à-dire les découpleurs, qui sont typiquement les points faibles de votre fusée. Autant le savoir, ça vous arrivera tôt ou tard. Si votre fusée explose en cours de vol sans raison, c'est généralement parce qu'un découpleur a lâché sous la pression. Pour éviter ça, renforcez-le avec 3 ou 4 barres de renfort, comme ceci. Et si vous utilisez des supports de décollage, ces choses-là, n'oubliez pas, surtout, de les placer dans votre tout dernier étage, comme ceci. Sinon, il vous arrive ce genre de choses. Voilà, ça serait un peu bête quand même. Alors, les boosters solides, est-ce qu'il faut les utiliser ou pas ? En fait, c'est toujours plus efficace de rajouter du carburant ou des moteurs à liquide en plus, plutôt que des boosters. Donc, je n'utilise jamais de boosters solides. Et je déconseille. Une autre chose, pourquoi est-ce que je ne peux pas accrocher une pièce à deux autres pièces en même temps ? Regardez, je peux choisir soit de l'accrocher au réservoir du dessus, soit au découpleur, mais je ne peux pas faire les deux. Vous voyez, ça ne se fixera pas au réservoir au-dessus. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que chaque pièce ne peut avoir qu'une seule pièce mère. Vous pouvez avoir plusieurs pièces filles, mais ici, par exemple, ce réservoir-là a deux découpleurs et un autre réservoir qui dépendent de lui, mais il ne peut dépendre que d'une seule pièce à la fois. Et toutes les pièces doivent finalement se rapporter à une seule pièce, celle qui contrôle votre vaisseau, et c'est le pot de commande. Voilà, on a fait le tour de tout ce qu'il y avait d'à peu près simple dans la construction de fusée. Si vous voulez lancer dans des trucs beaucoup plus compliqués, vous pouvez utiliser le mode debug comme vu tout à l'heure, activer cette option ici, qui vous permet de placer les pièces n'importe comment. Et alors, vous pouvez utiliser les touches Q, S, D, Z pour faire tourner les pièces. Et si vous maintenez Shift enfoncé, vous pouvez les faire tourner seulement de 15 degrés à la fois, ce qui vous permet de leur faire prendre les orientations que vous voulez. Alors, c'est assez rigolo à faire avec en particulier les pièces d'aile, comme ceci. Vous pouvez faire des coques, toutes sortes de choses. Vous pouvez vraiment vous éclater avec. Et ça, il n'y a que votre imagination qui vous limite. Sur ce, c'est la fin de cet épisode. Je vous souhaite une bonne soirée. N'oubliez pas de vous abonner pour la suite. Et à bientôt.